Générique ... 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 Monsieur le Président, je démarre immédiatement. Vous êtes en visite d'Etat en Chine. Quel est le bilan que vous faites de cette visite d'Etat et ce nouveau partenariat stratégique ? En quoi sera bénéfique à l'ADC ? D'abord, c'est par rapport aux honneurs qui nous ont été réservés, l'importance qu'on nous a donnée. C'est vrai, vous direz que c'est une visite d'Etat, mais là, elle a eu un caractère particulier parce que la Chine a voulu envoyer un message de solidarité, de respect envers la République démocratique du Congo. Ensuite, c'est par rapport au contenu même des discussions que nous avons eues avec eux et des résolutions que nous avons relevées. Et ici, il y en a eu énormément, mais j'aimerais quand même vous faire un petit retour en arrière pour vous dire pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là. En fait, depuis mon accession à la tête du pays et lorsque j'ai été au fait des dossiers, je me suis rendu compte qu'en fait, ce partenariat n'était ni profitable à la République démocratique du Congo, ni profitable à la Chine. Les privés se font des moyens qui ne retombent peut-être pas sur la Chine. Et de l'autre côté, la RDC n'a rien. C'était mauvais, c'est pour ça que je disais à mes amis chinois, mais écoutez, je suis votre meilleur allié dans le sens de laver votre image. L'image de la Chine, vous êtes congolais comme moi, vous savez qu'elle a été cornée en République démocratique du Congo, on tournait les produits chinois en dérision. La Chine n'était pas considérée dans l'ampleur qu'elle a, dans le rayonnement qu'elle a sur le monde, sur tout le monde de l'affaires. Et donc c'est ça qui m'avait poussé d'abord à le remettre en cause, parce que j'arrêtais bien ordonnée, commençant par soi-même, je m'étais rendu compte que nous n'étions en rien bénéficiaires de cela. Donc j'ai commencé le débat avec eux. Au début, c'était assez difficile, parce qu'ils pensaient que j'en avais après les Chinois, mais je crois que le message a fini par passer. Et voilà, nous en sommes arrivés là. Donc c'est vraiment tout un chemin parcouru, des rencontres préparées, et qui ont abouti par cette conclusion de la nécessité de nouer un partenariat stratégique global. global. Pourquoi stratégique ? Parce que tout simplement, nos deux pays ne sont pas n'importe lesquels. Ce sont des pays qui, par leur situation géographique, leur position géopolitique, leurs atouts intrinsèques, jouent un rôle, en tout cas ou sont susceptibles de jouer un rôle. J'évoque rapidement ici l'environnement. La RDC a des ressources. La RDC a des atouts pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. La Chine a des ressources qui peuvent, mises ensemble avec nos atouts, générer des solutions pour sauver la planète. idem pour l'industrie de la batterie électrique, où, donc, la transition énergétique, où nous pouvons également jouer un rôle avec nos atouts miniers et les ressources apportées par la Chine. Donc voilà ce partenariat, pourquoi il est stratégique et global. Mais ça ne s'arrête pas que là. On a bien d'autres domaines. Le numérique, vous avez vu, vous nous avez accompagnés chez Huawei, vous avez vu les nombreux secteurs dans lesquels le numérique peut aider la République démocratique du Congrès de se développer. Mon vœu, avant de venir ici, était, et c'était le message, je dis qu'on a préparé les choses, que j'avais fait passer, c'était, nous voulons, moi, mon ambition, c'est d'industrialiser mon pays, le développer. Et le développement passe par l'industrialisation. Et je pense que la Chine peut être un bon partenaire pour nous accompagner. Pas la seule Chine, hein, il y a aussi d'autres, mais la Chine était la plus prompte à venir et on ne va pas fermer la porte à un partenaire qui est disposé à nous accompagner. C'est pour ça que j'ai répondu directement à cette invitation à me lancer par le président Xi Jinping, qui m'a, d'ailleurs, vraiment impressionné parce que j'ai pu m'entretenir avec lui et lui poser des questions sur la manière dont il s'y est pris. Parce que vous savez qu'à plusieurs égards, nos pays se ressemblent. Nous avons connu, les Chinois plutôt ont connu les guerres intestines, ils ont connu des agressions étrangères, c'est le cas avec la RDC, ils ont connu la pauvreté et bien d'autres choses et ils les ont résolues, en tout cas pour beaucoup de ces fléaux. Et donc c'était important de venir voir comment ils ont fait avec plus d'un milliard d'habitants, tandis que nous, on est encore à un dixième de cela en démographie, donc c'est possible de le faire, on peut rêver et on le réalisera. Et donc l'industrialisation est pour moi importante parce que c'est par là que le développement arrive et l'industrialisation commence par la transformation ou la création de la richesse chez nous. La création des chaînes de valeur, des produits extraits en République démocratique du Congo doit se faire en République démocratique du Congo. Ça va créer de la richesse, ça va créer des emplois et ce sera bénéfique à notre économie. C'est ça mon rêve, c'est ça mon vœu et je suis prêt à tout pour y arriver. Et le bilan ? Le bilan, il est positif, je vous ai dit. Nous avons fait cette convention et nous nous sommes mis d'accord pour aller très vite en besogne. Immédiatement, à notre retour à Kinshasa, nous allons faire le point de tout ce qui s'est passé ici et en coordination avec nos amis chinois, nous allons impulser. L'ambassadeur qui est en poste, le nouvel ambassadeur qui va entrer en fonction très bientôt va arriver et c'est lui qui m'a accueilli dans la partie Shanghai, Shenzhen maintenant. Lui va arriver à Kinshasa la semaine prochaine déjà pour vous dire et il va vite présenter ses lettres de créance pour être immédiatement opérationnel. Donc nous sommes vraiment pressés de dérouler vraiment et pour le bonheur de nos peuples respectifs et de nos pays. Donc c'est tant mieux. Monsieur le Président, concrètement, quel soutien la RDC attend de la Chine sur le plan sécuritaire comme on le dit pour classifier la partie est de la RDC ? Mais la République populaire de Chine est membre permanent du Conseil de sécurité donc parmi les P5, les cinq pays qui sont membres permanents. Donc, elle dispose d'un droit de veto. Donc ça veut dire que c'est un pays dont la voix compte énormément. Et aujourd'hui, la Chine a en plus acquis de l'influence à travers le monde. Donc elle peut être un partenaire très important pour la recherche de la paix que nous souhaitons. Évidemment, nous ne lui demandons pas de prendre fait et cause. Nous sommes ici dans le contexte des relations internationales, ça ne se fait pas. Mais elle a exprimé, en tout cas clairement, sa volonté de voir la République démocratique du Congo pacifiée et rester dans son intégrité. Donc c'est clair, il n'y a pas meilleur appui à la paix en République démocratique du Congo que celui-là. Voilà. Monsieur le Président, merci de vous. Quatre mémorandons signés à la suite, en marge de votre visite officielle ici en Chine. Mais lorsqu'on se refait à la définition simple d'un mémorandum d'entendre, c'est un texte dénué de valeur juridique contraignante. Et puisque nous, nous voulons des résultats à terme, comment on cadrait ce mémorandum, cette nouvelle ère de coopération avec la Chine pour que la RDC tire en bénéfice de tout ce qui a été fait aujourd'hui ? Il faudrait transformer ces MOU, mémorandums d'entente, en engagement. Il ne faut pas négliger les mémorandums d'entente parce que ce sont des engagements déjà, des prédispositions à s'engager. Ensuite, on s'engage fermement. Et la Chine s'est déjà engagée en République démocratique du Congo. Mais, comme je l'ai dit ici, je l'ai souligné tout à l'heure, ce n'était pas dans un contexte profitable à nos deux pays. Maintenant, en fait, nous ne faisons que rectifier le tir. Et la Chine garde son intérêt. D'ailleurs, il est même croissant pour la République démocratique du Congo. Et donc, c'est tout bénéfice pour les deux pays. L'essentiel ici, c'est comme j'ai toujours dit, c'est de bien comprendre nos intérêts partagés et surtout d'en sortir gagnant-gagnant, satisfaits de part et d'autre. Donc, si c'est cela que nous recherchons, je suis sûr que nous allons l'atteindre parce que nous, nous savons ce que nous voulons et les Chinois savent ce qu'ils veulent. On a simplement redéfini ce partenariat pour en faire quelque chose de rayonnant et d'exemplaire, surtout pour l'Afrique, parce que la Chine est beaucoup, elle est très présente en Afrique. Il y a à boire et à manger dans ce qu'on dit sur sa présence en Afrique. Mais en réussissant ce partenariat, en le relevant au niveau stratégique global, nous pensons pouvoir envoyer un message à l'Afrique toute entière sur la possibilité de faire de grandes choses dans la coopération sud-sud. Voilà. Excellence, merci. Peut-être juste un petit aspect, je vous permets. Vous l'avez dit quand vous avez donné l'interview à nos amis chinois. Sur le plan personnel, qu'est-ce que ce voyage vous a marqué ? On se rappelle, à son époque, le maréchal, il était revenu, il nous a imposé la bas de cosse. Je ne dis pas que vous allez faire ça. Mais je veux dire, sur le plan personnel, qu'est-ce que ça va vous ramener que vous voulez mettre en place au Congo de par votre expérience que vous avez eue ici ? Je ne sais pas. Sur le plan personnel, j'ai découvert la Chine. C'est la première fois pour moi d'arriver. J'ai pu voir les performances de la Chine. Cette Chine qui, il y a encore 30 ans, ne pouvait pas être donnée sur ce qu'elle est aujourd'hui, sur ce qu'elle présente aujourd'hui. Sur un plan personnel, je dirais, c'est les informations que j'ai eues, les expériences que j'ai vécues qui vont enrichir ma connaissance, tout simplement. Je n'ai pas envie d'aller refaire du moboutisme, même si ce n'est pas vraiment le terme approprié. Je n'ai pas envie de m'accaparer de cela. C'est pour le Congo que je l'ai fait. Et j'espère l'avoir bien fait. Et c'est ça mon objectif, que le Congo gagne. Nous, on n'est que des êtres humains, on passera, mais le Congo restera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada